Ce petit sourire vous rappelle quelque chose. On va l'estomber. Allez, nous démarrons avec le football. Avec Aliou Sissé, communiquera sa liste des joueurs convoqués par la double confrontation face à la Namibie ce vendredi à 10h. Oui, le sélectionneur national Aliou Sissé rencontre la presse ce vendredi à 10h. Il sera question de la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs sénégal-namibie prévus le 9 octobre prochain. Ce sera à 19h au Stade La Dior de Tiesse et Namibie-Sénégal le 12 octobre à 13h au Orlando Stadium de Johannesburg. Comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminataires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour ces éliminataires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal est premier du groupe H avec 6 points plus 4, suivi de la Namibie 4 points plus 1. et du Congo 1.2 de Togo et 4e du groupe avec 0.3 et concernant Yacine la Coupe d'Afrique des Nations. Sachez que le trophée sera à Dakar ce lundi jusqu'au 7 septembre, 7 octobre au temps pour moi. Et puis il fera le tour de quelques quartiers de Dakar et de la Balion. Alors nous poursuivons avec la finale Coupe du Sénégal. Sachez que le Djambar annonce déjà les couleurs face au Casasport ce samedi également. Oui, ce samedi l'équipe de Djambar va discuter la finale de la Coupe du Sénégal avec le Casasport. Ce sera à 17h au stade de la Djor de ATS, à Salie, au siège du club. Staff, joueurs et supporters se préparent et comptent ramener la Dame Coupe Amour, le seul trophée qui manque encore à leur palmarès. Notre correspondant Amour Aline Badr-Sounko est allé à leur rencontre. Boubacar Diallo, l'un des plus jeunes joueurs du FC Djambar. À 17 ans, il va participer ce samedi à la finale de la Coupe du Sénégal. C'est une chance de pouvoir jouer une finale de la Coupe du Sénégal à cet âge et on doit vraiment en profiter et faire le maximum pour pouvoir gagner la finale. Du côté des dirigeants, les réunions se multiplient à quelques heures de la rencontre. Pour le président Saïr Seck, ce match est important pour l'histoire du club. C'est la Coupe qui nous manque. Djambar a déjà été champion du Sénégal. Djambar a également déjà gagné à deux reprises la Coupe de la Ligue, plus les tournois d'avant-saison. Le seul trophée qui manque aujourd'hui dans la vitrine de Djambar, c'est la Coupe du Sénégal. Et j'espère effectivement qu'avec l'aide de l'ensemble des acteurs de la région de Thiès et la préparation qui est la nôtre aujourd'hui, on mettra toutes les chances de notre côté pour pouvoir remporter cette Coupe. Le club de Sali va disputer ce samedi sa première finale de la Coupe du Sénégal avec le Casasport. Pour les académiciens, la Coupe va dormir à Sali ce samedi. Oui, ça va dormir à Sali, Inch'Allah. Alors parlons à Navetane à présent avec Ismaël Hamad. Yorffal qui équipe les ASC de Rufisque-Nord. Oui, c'est le ministre d'État. L'ancien ministre de la Justice. De la Justice, en tout cas, qui équipe les ASC de Rufisque, donc du maire de Mamé Ndiaye, de la ville de Rufisque. Donc le ministre d'État, Ismaël Hamad a encore dégagé une enveloppe de 5 millions de cents pour appuyer les 32 ASC de la commune de Rufisque-Nord. On soutient un important selon Ibasaw, porte-parole des ASC. Ce dernier a interpellé le ministre d'État sur le problème d'infrastructures sportives que certaines ASC rencontrent dans cette zone de Rufisque. Ibasaw, que je vous propose de suivre. En même temps, les quatre zones qui sont au niveau de la commune, c'est juste une très grande fierté pour nous et une joie immense à son endroit et que vraiment le mouvement statif du Nord le remercie à sa juge souveraire par rapport à ses estes qui n'était pas du tout évident. Maintenant, aujourd'hui, il a récidivé, il a donné les 32 ASC de Rufisque-Nord, mais également les 22 de l'Est et les autres de l'Ouest. Donc, ce n'est pas une première fois qu'il fait ce geste à l'endroit des sportifs de Rufisque. Fairement, vous savez que Rufisque a un tas de problèmes. Maintenant, au niveau du Nord, nous nous confrontons à des problèmes d'espace pour certains terrains, mais également des litiges foncières pour certains ASC qui sont confrontés à des problèmes comme le cas de l'Éboune qu'on a souligné, mais également à Loire. Mais également d'autres ASC qui sont au niveau du Nord qui n'ont pas de terrain. Nous en avons profité pour lui demander vraiment d'appuyer, d'aider ces ASC pour qu'à l'avenir, il puisse y avoir de terrain et d'espace où les jeunes pourront s'épanouir. Maintenant, nous terminons cette note de sport avec les résultats de la deuxième journée Europa League. Fortune diverse pour les Lyons. Oui, fortune diverse pour les Lyons. Lors de cette deuxième journée de l'Europa League qui s'est jouée hier soir, donc la Royal Sociedad a fait match nul contre Monaco, un bit partout, Monaco de Carpignyata. L'Apoule de Khalidou Koulibaly a été battu par le Spartak Moscou sur le score de 3-2. Fener Batchey a été battu à domicile par l'Olympiakos de Pape Aboussissé. Et Oussain Nouba sur le score de 3-0. L'Eriya Barsovie a bas l'échisseur de Nampolismeni un but à zéro. Même score entre Ludogores de Stéphane Badji contre Belgrade. Marseille a fait match nul contre Galatasaray. Un but partout et j'ai cherché que Yacine, les championnats européens, reprennent ce vendredi en Ligue 1 en France. Donc on joue la neuvième journée avancée à 17h. On ira à Lens contre Reims. Et huitième journée avancée en Ligue 1 espagnole à 17h. Atlétique Bilbao qui reçoit à la...